... Il n'est pas concevable qu'on continue de chasser dans une réserve nationale naturelle en sachant que les milieux bien protégés en France représentent bien moins que 1% du territoire national. C'est-à-dire, en gros, les réserves naturelles, la plupart sont chassées, les parcs nationaux, tous ceux qui sont créés, maintenant on en a créé deux depuis deux ans, ils sont chassés, voilà, et tout ça, ça ne représente rien, c'est un confetti sur le territoire, et il y a des gens qui s'accrochent à des vieux machins, à l'ancien monde, et alors qu'on est en train, là, de passer à un monde nouveau, et il faut que la chasse fasse partie de cette transformation. Il y a de la chasse dans les réserves naturelles, régionales et nationales, dans la grande majorité des cas, et c'est assez surprenant, d'ailleurs, quand on parle de la chasse dans la réserve des ramières, les gens sont surpris, c'est la grande surprise, on dit, mais non, c'est une réserve naturelle, il n'y a pas de chasse, et ben si. Donc, la solution qu'on a trouvée à l'ASPAS, c'est d'acheter des territoires pour en faire des réserves sans chasse, mais l'autre solution qu'on veut faire à plusieurs et à un monde collaboratif, c'est d'attaquer les textes qui autorisent cette chasse dans les réserves naturelles. Alors, donc, pour faire ce recours, nous comptons sur le soutien du public, bien entendu, puisque, je vous l'ai dit, il y a eu près de 53 millions de signatures, donc on va écrire à toutes ces personnes qui ont signé la pétition, pour leur demander de souscrire, pour obtenir un compte spécial qui a été ouvert par l'ASPAS, sur Eloasso, pour permettre aux gens de contribuer financièrement aux frais de ces recours. Là, on parle du tétralire, parce qu'il se trouve que, dans la réserve naturelle nationale et au plateau de l'Hercors, je vous le rappelle, c'est la plus grande réserve naturelle nationale du métropole, eh bien, il y a une espèce qui est spécialement désignée, comme devant être protégée, c'est le tétralire. Le tétralire, c'est une espèce qui, malheureusement, est encore classée gibier. Et, donc, le site au plateau de l'Hercors a été désigné par le gouvernement français pour assurer la protection du tétralire. Et, curieusement, malgré les demandes répétées des associations de protection nature et de l'Hercors, depuis toujours, eh bien, curieusement, on continue à tuer des tétralire sur les plateaux de l'Hercors. Sous-titrage Société Radio-Canada